bonjour à tous et bienvenue à ce sixième webinaire innovatome ce webinaire s'intitule le knowledge management un outil au service de l'innovation et du maintien de l'expertise nucléaire française je m'appelle albon martinez d'alquierou et je serai votre modérateur aujourd'hui pour poser vos questions au fur et à mesure des présentations sur la plateforme vous pouvez utiliser deux onglets vous avez le canal chat pour tout ce qui est soucis techniques ou soucis de connexion et vous avez le canal q&r questions réponses pour tout ce qui traite de l'actualité conférence elle-même aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter martin rouleau du gage qui est expert senior et directeur de la gestion des connaissances et des talents techniques au sein de l'équipe de knowledge management chez framatome ainsi que vincent minier qui est chief digital officer au alien stn organismes instituts rattachés au c20 ce webinaire aujourd'hui est organisé par la sphène jeune génération qui rassemble des étudiants et jeunes professionnels de la sphène société française d'énergie nucléaire la sphène jg a plusieurs activités au niveau régional national et international et ses webinaires innovatome ont pour but de faire connaître aux étudiants et aux jeunes professionnels les activités d'innovation des acteurs de la filière nucléaire française il vise également à permettre aux étudiants et jeunes professionnels de rencontrer des hommes et des femmes passionnés par leur métier pour vous en savoir plus vous pouvez nous retrouver sur le réseau sociaux pour ma part je suis impliqué dans la sphène génération à travers l'organisation et l'animation de ces webinaires et je suis par ailleurs ingénieur d'études en accidents graves chiffres à matome sur les nouveaux réacteurs nucléaires les opérés ce webinaire c'est le dernier d'un cycle de trois webinaires qui s'intitule formé informé innové la filière nucléaire se réinvente le webinaire d'aujourd'hui a pour thème le knowledge management un outil au service de innovation et du maintien de l'expertise nucléaire française et nous allons avoir nos deux invités qui vont intervenir ça fait quelques années que le knowledge management ou la gestion des connaissances et des compétences est devenu l'une des des problématiques phares de l'agence internationale de l'énergie atomique les publications de l'agence à ce sujet se multiplient elle a décidé d'y dédier une conférence internationale spécialisée et a mis en oeuvre une série de dispositifs pour soutenir les états membres notamment les entrants dans la mise en oeuvre de programmes de km et ce dès les prémices du développement d'un programme électronucléaire en parallèle il semblerait que la filière nucléaire française et ses entreprises s'emparent et ou se réemparent du sujet formatome a notamment mis en oeuvre un dispositif structuré lancé officiellement en octobre 2017 la direction des énergies du CEA fait de même en mettant en oeuvre pour sa part un dispositif suite à l'arrêt du programme astrid et elle développe actuellement le knowledge management comme un outil au service de l'innovation et le knowledge management figure également au contrat stratégique de la filière nucléaire française développé par le CSFN et mis en oeuvre par le GIFEN dans le plan Excel dont les objectifs sont d'améliorer la performance de la filière nucléaire française aujourd'hui le webinaire vise à répondre à deux interrogations la première étant savoir en quoi et comment le knowledge management peut répondre aux problématiques la pérennisation des savoirs et des savoir-faire d'accélération de la capacité d'apprentissage des nouveaux arrivants et la mémoire des décisions passées de consolidation du retour d'expérience et ensuite on cherchera à savoir quel dispositif innovant nos organisations peuvent mettre en oeuvre pour répondre à cette problématique ensuite enfin nous verrons comment le knowledge management peut être une source d'inspiration et peut s'inscrire dans les processus d'innovation en capitalisant sur les connaissances et les compétences acquises par l'homme et des organisations les avantages que le knowledge management amène sont nombreux et souvent méconnus et donc pour nous éclairer aujourd'hui Martin rouleau du gage expert senior et directeur de la gestion des connaissances et des talents techniques au sein de l'équipe KM chez Framatome et Vincent Minier, Chief Digital Officer à l'INSTN qui est rattaché au CEVAR donc en premier si vous le voulez bien nous allons commencer avec vous Martin je vous invite à commencer pour présenter les dispositifs mis en place par le KM à Framatome, donc l'expérience de Framatome vous avez la parole pour 15-20 minutes et on enchaînera sur quelques questions à réponse ensuite d'accord très bien alors oui Martin rouleau du gage contrairement à ce qui a dit je ne suis plus directeur je l'ai été un certain temps mais je suis senior expert maintenant j'étais effectivement directeur de l'innovation et du knowledge du temps d'Areva mais maintenant je ne suis qu'expert mais j'ai monté le programme dont je vais parler donc je me sens assez familier avec ça voilà c'est intéressant d'associer le knowledge management à l'innovation parce que effectivement quand on veut innover on a des entrepreneurs d'un côté il faut les entourer d'experts sinon ils font des bêtises parce que on dit toujours que l'innovation c'est penser thinking out of the box penser différemment mais out of the box of what we know de ce que nous savons de ce que nous possédons si on invente des choses qui ont déjà été inventées ça ne risque que ce que c'est la figure alors où sont les slides là c'est là non voilà elles sont là non elles sont plus là elles étaient là oui c'est bon j'espère vous les voyez donc je vais vous présenter le programme de knowledge management de framatome qui a été monté dans comme il comme il a été dit en 2017 fin 2017 il a été préparé au cours de l'année 2017 lancé officiellement en octobre 2017 donc c'est un programme qui est un des cinq grands programmes de d'amélioration de du fonctionnement de framatome alors qu'est ce qu'on appelle dans les management c'est quelque chose qui est un petit peu fausse un peu évanescent en fait c'est de façon assez simple c'est transformer la connaissance que des personnes ont acquise au cours de leur expérience sur le terrain en savoir d'entreprise en savoir qu'il est réutilisable en savoir que l'entreprise possède donc c'est quelque chose qui passe finalement de ce que j'adore ma tête à quelque chose qu'un collectif possède et qui est un actif de l'entreprise sur lequel on peut bâtir l'avenir alors pourquoi est-ce qu'on a fait ce programme chez famatome il y avait deux raisons à cela la première c'était effectivement les epr c'est à dire le fait que taïchan ol3 femmes flamanville et hpc sont des projets qui s'enquillent les uns derrière les autres et il serait quand même assez relativement malin de pouvoir bénéficier des retours d'expérience des premiers projets vers les autres donc il était question de dire c'est finalement ce que nous avons appris sur le pa c'est une mine d'or il faut savoir la réutiliser et donc c'est un des premiers un des premiers leviers de mise en place de ce de ce programme le deuxième levier est plutôt interne c'est les effectifs c'est de se rendre compte que par le passé on faisait toute sa carrière chez framatome et on était on gravissait tous les étages on devenait expert en même temps que manager aujourd'hui les le contexte social a beaucoup changé il ya beaucoup d'experts qui s'en vont beaucoup de jeunes qui arrivent on recrute 1000 personnes par an et donc comment fait-on pour que les les gens qui arrivent rentrent en compétences deviennent compétents le plus rapidement possible et enfin il ya cette idée que c'est pas tout à fait les mêmes personnes c'est à dire qu'ils n'apprennent pas tout à fait de la même façon ce sont des digital natives comme on dit qui connaissent la collaboration qui connaissent les outils de travail numérique et donc le savoir doit passer par ses par ses outils et par ses plateformes alors comme j'ai dit c'est un des cinq grands programmes et qui était lié à l'expertise c'est à dire bernard fontana quand il a pris la direction de framatome a dit notre avenir c'est l'expertise la façon dont on va maîtriser l'expertise de nos métiers et donc il faut développer cette expertise et pour développer cette expertise on va monter un programme qui est destiné à cultiver cette expertise et à la faire à la faire progresser et donc c'est ça le programme knowledge management et l'objectif qu'il nous a donné c'est fait en sorte qu'on devienne dans quelques années dans dix ans une référence mondiale en termes d'entreprises apprenantes je peux pas développer ce que c'est qu'une entreprise apprenante vous avez qu'à regarder sur internet c'est une chose relativement relativement sophistiquée mais en fait une entreprise apprenante c'est en substance une entreprise qui une fois qu'elle a fait une bêtise ne refait pas deux fois la même donc c'était quoi qu'est ce qui qu'est ce qui nous a été donné comme mission la première mission c'était de mettre en place des politiques et des processus concernant l'apprentissage et qui permettent de de capitaliser le savoir de l'entreprise le mieux possible avec deux phases une phase qui est de conception de ces processus de tests de ces processus et de les et leur mise en œuvre une deuxième phase qui est le déploiement à l'intérieur de l'organisation pour que tout le monde les adopte et puis la deuxième mission qui est complémentaire qui est une mission plutôt bottom up qui est de soutenir ces initiatives parce que quand on établit de nouveaux process en général c'est un peu plus de travail au départ surtout en knowledge management et donc il faut pouvoir fournir du soutien pour que ces initiatives et ces projets se développent et se développent bien je vous en ai quelques exemples après de ce que ça signifie alors si on regarde un peu historiquement que qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on appelle entreprise apprenante de quoi s'agit-il il faut revenir un peu à la façon dont on apprend que en tant que personne comment apprend en jeu est en fait assez classique de dire on apprend par trois de trois façons la première c'est par la formation qu'on reçoit la seconde c'est par l'interaction avec ses pairs la collaboration les échanges et puis la dernière c'est la pratique sur le terrain bien entendu c'est 10% pour pour la formation 20% pour l'interaction avec les autres 70% sur la pratique sur le terrain c'est comme ça qu'on apprend le qu'on apprend de façon les plus efficace on s'aperçoit qu'aujourd'hui on n'apprend plus exactement de la même façon parce que il ya des outils qui nous permettent de le faire de façon plus efficace façon plus rapide de façon plus dans l'action au moment où on en a besoin donc on parle si on parle de la formation tout ce qui est e-learning tout ce qui est visite de site virtuel tout ce qui est learning management system enfin des plateformes d'apprentissage sont des choses qu'on met en oeuvre qui font partie d'un programme de knowledge management pour tout ce qui est interaction avec les pairs bon mais tous les réseaux sociaux les outils de collaboration le tagging les hashtags etc sont des choses que vous connaissez bien sur les réseaux sociaux mais qui ont des applications beaucoup plus professionnelles notamment sur les communautés de pratique et qui sont des façons de se mettre en relation avec les personnes qui font la même chose que vous dans d'autres endroits de l'entreprise et puis enfin la pratique on peut effectivement pratiquer sur le terrain ce qu'on ce qu'on est amené à faire ça c'est ce que bien entendu ce qu'on attend de vous mais on a maintenant beaucoup d'outils de simulation beaucoup de tutoriels de checklists de choses comme ça qui peuvent venir au moment où on en a besoin c'est à dire au moment où je m'apprête à faire une action j'ai l'instruction qui arrive sur mon terminal au moment où je dois agir et puis il y a ces fameux notebooks qui sont des espèces de livres multimédia qui sont à la fois du texte des photos des codes de calcul tout ça on a un petit élément qui est un peu le la version 21e siècle de la règle à calcul de jadis que j'ai connu et vous n'avez pas connu alors quand on regarde finalement c'est alors ça c'est un peu compliqué à voir de loin je me rapproche je reprends ces éléments de formation on s'aperçoit que au départ par le passé quand c'était vraiment une une activité de forme de formation sans technologie on apprenait au travers de l'apprentissage on apprenait au travers du mentorat du coaching la supervision des projets que je faisais par les experts et les objets de connaissances au sens explicite qui étaient associés c'était des articles des études des méthodes des instructions des cours des présentations des choses qui sont relativement classiques auxquelles on a rajouté récemment tous les modules et les modules d'e-learning qui sont plutôt de la vidéo les tutoriels en ligne que vous et sur youtube et qu'on retrouve en interne maintenant chez chiffre à mato vous avez deuxième étape qui est la collaboration alors la collaboration au départ c'est effectivement des groupes c'était localisé en un endroit en un endroit aujourd'hui c'est on arrive à faire de la collaboration au niveau mondial comme on est en train de le prouver en ce moment et donc toutes les activités associées c'est les revues par les pairs c'est les debriefing c'est le le débriefing des leçons apprises c'est des questions réponses sur des forums c'est raconter les histoires des études de cas et ça c'est quelque chose qui se fait bien entendu au travers de plateformes de collaboration mais qu'il ya des objets de de savoir qui sont assez particuliers qui sont en fait des fichiers bien sûr des tas de fichiers mais aussi la façon de les classer donc les terminologies les taxonomies les ontologies comment classer l'information pour pouvoir la retrouver par la suite et donc toutes les bases de connaissances sont liées à ces activités collaboratives quand vous avez une communauté qui fonctionne bien en général est organisée autour d'une d'un objet qui est en fait une base de connaissances que tout le monde partage on s'envoie pas des fichiers on alimente quelque chose en commun qui devient notre répertoire de connaissances communes et puis à la fin la l'immersion dans la technologie c'est à dire tout ce qui est simulation mise en situation ça s'appuie beaucoup sur les codes de calcul sur la modélisation sur les maths sur les modèles 3d et en fait on s'aperçoit que la connaissance dans cette dans cet registre là n'est plus portée par des documents ou par des photos elle est portée par des codes et en fait tous quand on regarde l'évolution de la façon d'apprendre on s'aperçoit qu'il ya une dépendance de plus en plus croissante aux plateformes aux plateformes au sens numérique du terme les plateformes digitales qui sont en fait les lieux où le savoir circule bon ça c'est un peu de théorie mais j'arrête je vais passer celle ci elle vient de la nasa mais elle dit la même chose et je viens au programme de collaboration ou de knowledge management de framato mais qu'on peut représenter par ce diagramme alors c'est un diagramme que j'ai présenté au moment où on a lancé le programme au comité devant le comité exécutif et je vous présente parce que ça leur a parlé c'est un diagramme qui montre qu'est ce qui se passe quels sont les différentes étapes ou du cycle finalement de la connaissance dans une dans une entreprise alors à gauche vous arrivez dans l'entreprise vous êtes formés donc vous êtes mis en situation de formation avec des formateurs avec des mentors avec des experts qui vous transmettent leur savoir au travers des activités de formation de mentorat de compagnonnage et avec ça vous avez un premier niveau de connaissance de compréhension de ce que vous devez faire dans l'entreprise qui vous permet d'agir deuxième étape c'est vous commencez à partager c'est à dire vous appartenez à des réseaux des communautés des groupes de travail et au travers des expériences que vous avez au quotidien vous les partagez avec d'autres vous leur posez des questions ils vous répondent et finalement cet ensemble d'interactions non seulement vous aide à faire votre travail mais en plus sert à alimenter une base de connaissances communes qui peut être réutilisé l'étape suivante dans les capsules consiste à transformer cette connaissance partagée en quelque chose qui est un objet qu'on va pouvoir réutiliser ailleurs de l'entreprise c'est pas seulement au sein de la communauté mais ça devient un objet un peu plus un peu plus officiel donc des procédures des méthodes des codes des coups des cours et donc une fois qu'on a bien compris quelque chose on est capable de le transformer en objet comme ça on dit ce que je ne suis pas capable d'enseigner je suis capable de raconter mais ce que je suis capable de ce que j'ai bien je n'ai compris véritablement quelque chose que lorsque je suis capable de l'enseigner et jusqu'à pas si je suis capable de l'enseigner si je peux établir une procédure un méthode un cours que je peux produire qui pourra qui sera réutilisé par d'autres on a de la chance en français c'est qu'on fait la distinction entre connaissance et savoir la connaissance est ce que j'ai dans ma tête le savoir c'est ce que je peux enseigner et donc le lien qu'il y a entre deux et trois c'est celui-ci le passer de la connaissance au savoir après on se pose la question du stockage c'est à dire qu'une fois qu'on a ces éléments de connaissance on les stocke comment on les met dans quelle base de données dans quelle plateforme de façon à pouvoir les retrouver et se pose beaucoup les questions à ce moment là de classement de métadonnées de d'ontologie de taxonomie enfin tout ce qui est la science de l'ancienne science des documentalistes et qui a son pendant aujourd'hui sur le sur le sur le web et dans le monde numérique et puis enfin la dernière question qui se pose c'est comment ce que je mets en cette connaissance à disposition de tout le monde les utilisateurs qui sont les collaborateurs mais aussi les clients et les partenaires et bien entendu ça boucle parce que tous les éléments qu'on a pu créer et qu'on a mis en place sur ces plateformes ils servent également à la formation donc ce schéma là qui finalement part de la connaissance personnelle et qui va vers ce que l'entreprise possède parce que ce qu'il y a sur les plateformes c'est l'entreprise qui le détient c'est quelque chose qui parle relativement bien aux managers alors comme ça leur a parlé on a bâti là dessus et le programme on l'a on l'a articulé de la façon suivante donc vous retrouvez les cinq colonnes le sel du milieu ne s'appelle pas capture s'appelle retour d'expérience parce que ce sont les éléments à capitaliser le plus facile les premiers éléments d'explicitation du savoir c'est ce qu'on a appris sur un projet et qu'on transforme en une fiche qui va pouvoir être resservir et qui est le point de départ de la connaissance de l'entreprise donc on s'est focalisé là dessus c'est un petit peu limitatif mais pas trop donc première étape dans le transfert ensuite collaboration lessons learned storage tous les tous les coûts transparents sont en anglais parce que finalement on travaille en anglais j'espère que ça vous dérange pas mais pour le traduire si vous voulez j'ai quelques extraits en français stockage puis la distribution alors je vais passer en revue les les trois initiatives que nous avons choisi pour chacun de ces grands thèmes et qui correspondait à des priorités de framatome dans d'autres entreprises ça pourrait être un petit peu différent mais pas trop non est le transfert alors le transfert de connaissance on se dit quelle est la première priorité mais la première priorité c'est que les gens qui quittent l'entreprise et en particulier les anciens experts les experts qui partent en retraite est un programme de transfert de connaissances bien avant qu'ils ne partent donc ça a été la mise en place d'un processus formel de transfert des connaissances des experts qui s'en vont ce qui signifie quand ils ont 60 ans en france on leur dit vous avez un facilitateur qui va vous aider à transfert à bâtir un programme de transfert de connaissances ce programme va être présenté à votre management qui va l'accepter ou ne pas l'accepter ou le modifier une fois que ce sera validé ça devient un projet sur lequel vous avez des des incentives et votre manager aussi donc premier programme transfert de connaissances second programme mise en place de de la des services de e-learning enfin de développement des modules e-learning faire beaucoup de modules vidéo qui substitue en quelque sorte qui complète parce que c'est pas seulement substitué c'est aller plus loin tous les modules de formation par powerpoint et par par réunion en face à face ou en virtuel troisièmement la mise en place de programmes de de professionnalisation enfin de parcours de professionnalisation sur les activités clés de l'entreprise donc par exemple quand vous avez un métier particulièrement difficile avec beaucoup de rotation mais il faut s'arranger pour que le programme de formation à ce métier soit le plus rapide le plus dense possible et de façon à ce que ce soit plus efficace que des compagnonnage ou du mentorat à répétition collaboration qui est le deuxième grand pilier c'est le développement volontaire de toutes les communautés de pratique à l'intérieur de l'entreprise donc communauté de pratique c'est un ensemble de personnes qui font à peu près la même chose et qui au travers dans différentes business units dans différents pays et qui se réunissent de façon physique ou virtuel pour partager sur leurs expériences pour échanger sur des bonnes pratiques et pour finalement faire des recommandations à l'entreprise d'une façon générale sur par exemple des programmes de R&D à faire dans notre domaine donc des communautés pratiques aujourd'hui on en a une vingtaine chez Framatome on était parti avec cinq quand on a lancé le programme on est plutôt à 20 aujourd'hui le but c'est d'avoir une trentaine à la fin de l'année une cinquantaine l'année prochaine et qui c'est en fait le point de départ finalement de la création de connaissances c'est quand des gens qui font la même chose partagent leur expérience et en déduisent des bonnes pratiques à promouvoir le deuxième élément qui est un petit peu une version réduite des communautés c'est de s'apercevoir que dans l'entreprise il ya beaucoup de gens qui sont nommés référents dans un domaine de connaissances des gens à qui on dit à partir de maintenant quand on aura des questions sur tel sujet c'est toi c'est toi qu'on posera la question donc on met un étiquette sur monsieur monsieur corrosion par exemple et donc à partir de maintenant vous avez des problèmes de corrosion vous adressez à un tel ou à une telle et en fait le principe qui est associé derrière c'est pas suffisant de leur demander de répondre aux questions faut aussi leur demander de bâtir une base de connaissances de capitaliser sur les questions et les réponses qu'on leur qu'on leur pose de façon à ce que l'ensemble des du savoir puisse être transmis à un successeur qui va qui va faire le même rôle de de non les jauners on appelle ça dans les jauners à l'avenir donc c'est là aussi c'est la capitalisation ça revient un peu à aux communautés mais en plus petit finalement c'est trois donc c'est l'intégration des pratiques de knowledge management dans les projets et en particulier c'est l'idée que quand on termine un projet ou une phase de projet il ya un certain nombre de choses à faire de nettoyage et de reclassement de de façon à ce que les ce qu'on a pu apprendre sur un projet puisse être réutilisé par un autre projet ça consiste essentiellement à terminer toujours une phase par un rapport de fin de phase qui est un rapport de retour d'expérience revenir dans tous les livrables qui ont été faits pendant cette phase et sortir ce qui peuvent être réutilisés et les reclasser de façon différente de façon à ce qui soit plus facile à trouver donc ça c'est la partie de la collaboration c1 c2 c'est plutôt dans l'espace c3 c'est plutôt dans le temps mais ça reste de la collaboration les fiches les fiches de retour d'expérience alors on insiste beaucoup là dessus aujourd'hui c'est à dire la collecte des fiches de retour d'expérience sur le terrain alors l1 c'est la mise en place de procédés ou des processus et de technologies de de mise en deux retours d'expérience ça consiste à à demander aux gens de rédiger des fiches des fiches d'observation ce qui va bien ce qui va pas la recommandation qu'est ce qu'il faudrait faire donc c'est une fiche qui est collectée qui est capitalisée avec beaucoup de métadonnées pour pouvoir la retrouver dans différentes circonstances et qui est généralisée sur l'ensemble de l'entreprise et donc quand on veut trouver ou développer une nouvelle méthode ou trouver ou lancer un nouveau projet et bien on on va dans toutes les fiches de retour d'expérience correspondant à cette phase de projet correspondant au système sur lequel je travaille pour essayer de tirer des leçons de ce qui a été fait par le passé et ne pas recommencer les mêmes erreurs donc ça c'est un système qu'on met en place et ça se traduit au surtout par le fait de la de la mise en place d'une plateforme unique dans l'ensemble de l'organisation qui est sur base d'Evonway qui est une société américaine et qui fait ce genre de choses deuxième idée sur les leçons apprises c'est que une des idées avant de savoir capitaliser les connaissances il faut capitaliser les faits il faut savoir ce qu'on a fait donc quand on crée quand on fait une étude quelle qu'elle soit une étude technique il faut qu'on puisse savoir comment cette étude cette étude a été menée cinq ou six ans plus tard donc quelles sont les méthodes que j'ai utilisé quels sont les entrants si je n'ai pas appliqué une méthode j'ai appliqué d'autres codes de calcul que ce qui était prévu je dois savoir lesquels quand ça a été fait etc donc c'est un peu l'équivalent du livre de bord pour les pour les marins ou du livret de paillasse pour les chercheurs c'est donc la traçabilité de toutes les études qui est derrière et qui est en fait un point de départ de beaucoup d'activités de knowledge management l3 c'est tout ce qui est lié à la à la migration de référentiels techniques qui sont perçus comme des grands classeurs de méthodes qui sont sur des armes et dans des armoires et qu'il faut se palucher en passant page après page vers quelque chose qui est beaucoup plus intégré dans les outils de travail et qui sont des objets de connaissances utilisés dans l'action donc des tutoriels que j'appelle en ligne des méthodes ou des checklists que j'appelle en ligne des petits livres de livres de notebooks que j'appelle au moment où je suis en train de faire le travail c'est toute cette pratique là qu'on cherche à développer pour l'instant on n'a pas fait grand chose là dans le programme on a fait des choses partout dans partout ailleurs mais là c'est un peu on est encore en phase expérimentale stockage alors il ya toute une initiative sur l'harmonisation des structures de de gestion de la documentation ou des contenus d'une façon générale parce que vous imaginez que l'ensemble des outils objets de connaissances qu'on produit qu'il s'agisse de vidéos qu'il s'agisse de fiches de retour d'expérience qu'il s'agisse de livrable projet vont être hébergés sur des plateformes différentes les plateformes qui sont beaucoup plus adaptés à ce type de contenu mais pour qu'elle soit utilisable il faut qu'elle utilise des modes de classement à peu près identique même si possible identique parce que sinon on aura du mal à naviguer d'une plateforme à une autre et à trouver son si petit donc l'harmonisation des structures documentaires les structures de classement de l'information elles sont essentielles s2 c'est ce que je viens de dire c'est à s'apercevoir que les plateformes de stockage des connaissances sont très dépendantes du type de contenu on ne gère pas des livrables de projets de la même façon qu'on gère des vidéos qu'on gère des profils de personnes qu'on gère des des fiches de retour d'expérience qu'on gère des tutoriels donc et à chaque fois qu'on a des grandes classements des grandes catégories de contenu comme ça on a une plateforme qui est particulièrement dédiée à ce genre de choses et on s'aperçoit que de plus en plus les plateformes je pense que vincent va en parler ce sont des plateformes où on mélange finalement le texte les données les photos les les codes et donc ça devient des bases qui sont parfois extrêmement spécialisés et dont on veut encourager le développement le s3 j'en parlerai pas beaucoup c'est toute la partie la pratique d'archivage comment est-ce qu'on archive nos contenus de façon à les retrouver dans dix ans pour des raisons juridiques et donc on a un grand projet actuellement de déménagement des bureaux de framatome à lyon et donc on a 12 km de rayonnage de documents papier à traiter et donc c'est le projet expérimental phare pour ce cette initiative s3 donc de gestion des archives d'archivage finalement distribution il y a trois grandes activités qui sont des activités de développement de plateformes la première c'est le moteur de recherche c'est à développer un moteur de recherche fédéré qui va taper dans toutes les bases qu'on peut avoir en interne et qui va permettre à toute personne de trouver de l'information qui lui est nécessaire dans cette information c'est à la fois retrouver plus rapidement un document que je sais dont je sais qu'il existe c'est essentiellement 80% des recherches actuellement mais c'est aussi trouver des informations qui n'existent peut-être qu'ils n'existent peut-être pas donc on est plutôt dans le mode découverte tout le mode google si vous voulez et qu'on va beaucoup associé au retour d'expérience donc le mode moteur de recherche aujourd'hui donc c'est un des premiers projets du programme quand même aujourd'hui on en est à peu près 20 millions de documents qui sont qui sont indexés par ce moteur de recherche et on veut progressivement couvrir finalement toute la panoplie des contenus techniques de l'entreprise au moins les ceux qui sont collaboratifs et ceux qui sont officiels deuxièmement le l'annuaire l'annuaire des personnes retrouver les personnes pas seulement par leur carte de visite l'endroit où ils habitent mais aussi par tout ce qu'ils savent donc on a un annuaire des experts aujourd'hui qui est très détaillé car l'annuaire plutôt même plus que linkedin c'est toute l'histoire l'histoire des experts ce qu'ils ont fait ce qu'ils savent faire y compris d'ailleurs leurs leurs opinions et donc on veut étendre ça cette faculté là à l'ensemble de l'entreprise de façon à ce qu'on puisse à chaque instance s'entourer des meilleurs des meilleurs experts face à une décision que j'ai à prendre enfin le dernier c'est là c'est les plateformes collaboratives on a deux qui ont été développés dans le cadre du programme dans les j'mangement qui a un la plateforme vidéo l'espèce de youtube interne si vous voulez on met finalement des des tutoriels essentiellement des ou des reportages sur des projets qui nous semblent importants et puis la deuxième c'est la plateforme wiki vous pensez à wikipédia c'est le wiki framatome dans lequel on retrouve essentiellement des instructions ou des tutoriels sur des des points d'entrée dans des bases de données un peu plus compliquées donc ce qu'il faut savoir sur tel sujet et puis deuxièmement toute la signification des acronymes et des et des et des trigrammes qu'on utilise dans l'entreprise et que tout le monde doit connaître voilà donc ça c'est l'essence de notre programme quand même le alors ça c'est la partie technique la partie organisationnelle les composés de deux grandes deux grands modules il ya le premier l'équipe en centrale on a commencé à deux initialement moi je suis le petit expert ici le directeur du programme qui christophe lan qui est un ancien directeur enfin un ancien patron de de division de la d'ingénierie qui a le mérite de très très bien connaître la société qui fait des vagues pour mener un programme quand même il faut très 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 bien connaître l'entreprise dans lequel on on est sinon on dit beaucoup de bêtises et moi j'étais de dans le vent juvieux et dans dans le monde Areva je connaissais j'étais là dans le monde Areva depuis depuis une dizaine d'années donc je connaissais Framatome disons la moitié du temps donc cinq ans c'était insuffisant être dans la société depuis plus longtemps que ça donc on a une équipe ici composée du directeur et d'un certain nombre de chefs de projet pour un chef de projet moteur de recherche un chef de projet vidéo un chef de projet wiki une équipe gestion de projet des facilitateurs pour les transferts de connaissances experts communication graphiste la communication est très très importante dans ce dans ce genre d'initiative parce que c'est pas du tout facile à faire comprendre en quoi c'est important pour l'entreprise en quoi c'est important pour la pérennité de l'entreprise donc c'est une équipe qui est en centrale et qui a les objectifs que j'évoquais à savoir un lancer des développer des processus et généraliser des processus et grand deux aider les aider les business unit à les mettre en oeuvre et dans les business unit vous avez un réseau de délégués de correspondants du programme quand même qui ont pour objectif de bien comprendre comment on essaie de faire et d'essayer de l'adapter aux priorités aux exigences des entités dans lesquelles ils se trouvent donc c'est à double sens et ils identifient des bonnes pratiques ils participent aux groupes de travail que nous mettons en oeuvre pour les procédés par exemple les processus mais aussi ils personnalisent le programme KM aux priorités de leur de leur entité voilà alors je terminerai en disant que j'ai encore deux trois slides mais c'est presque fini que ça se ça se un programme comme ça se déroule sur plusieurs années d'après bernard fontenac sur dix ans et le programme il est sur quatre ans il ya un programme dans les années 2018 on a essentiellement travaillé sur la promotion des initiatives locales c'est à dire qu'on a une fois qu'on avait établi cette grille des 15 initiatives on a essayé de trouver des projets dans les activités qui correspondent à ce que ce qu'on voulait faire on les a aidés on a aidé à se développer d'une certaine façon le développement des plateformes rentre dans cette logique là donc c'est une phase à ces projets la deuxième phase qui est celle qu'on a commencé l'année dernière qu'on continue cette année qu'on va continuer en début d'année prochaine est une est une phase qui est centrée sur les procès des processus c'est faire l'inventaire de toutes les pratiques de management à l'intérieur de l'entreprise proposer des politiques des processus des outils qui vont permettre de faire mieux expérimenter ces processus et outils sur des cas concrets dans les business unit et quand ça marche formaliser les formaliser et les officialiser pour qu'ils deviennent une norme un standard d'entreprise et une fois qu'on a fait ça et ça c'est de la co-construction avec les business unit mais une troisième phase qui est une phase de déploiement au cours de laquelle on mesure finalement là le degré pas avec lequel l'entreprise adopte ses politiques et ses pratiques et les met en oeuvre un peu partout et donc là c'est plutôt la métrique et vous imaginez que quand tout est en place il ne reste plus que ça ne reste plus que le déploiement de la politique avec les métriques associés et le back-office qui permet aux différentes business unit d'avoir des des du soutien je terminerai en disant ben voilà je voudrais les présenter au départ la formation l'interaction la pratique où est-ce qu'on en est bon ben ce qu'on a fait en deux ans c'est on a mis en place des modules de learning on a mis en place une plateforme lms on a des équipements qu'on a distribué partout pour créer des tutoriels et des vidéos fait beaucoup de formation sur ces outils et sur la façon dont on les utilise et puis on a mis en place la plateforme qui permet à toutes ces puces et vidéos de se se diffuser sur la partie interaction on a mis en place le transfert des et du transfert du savoir des experts au début avec des consultants maintenant on fait tout seul il y en a une trentaine qui sont passés par le par le processus en ce moment et donc on est en train de l'industrialiser de façon assez satisfaisante les communautés de pratiques j'en ai parti j'en ai parlé on était cinq dans une vingtaine le réseau des propriétaires de savoirs la traitement des leçons des leçons apprises donc on a le processus est en place la capture des fiches de retour d'expérience se font on est beaucoup plus en ce moment en train de régler les détails sur la façon des traités ces fiches de retour d'expérience l'annuaire des experts et les outils de collaboration finalement sur la pratique ça a été essentiellement centré sur tout ce qui est disponible à la demande donc les tutoriels à la demande les articles sur le wiki à la demande et puis des bases de données très structuré accessible à la demande voilà ce que je voulais vous parler alors c'est c'est un programme qui est sur la durée qui est assez long et donc les les retours sur un sur investissement se mesurent bien sûr sur la performance c'est à dire le fait qu'on aurait eu on ne perd pas de temps à chercher des choses inutiles mais qui se mesurent surtout par les erreurs éviter donc c'est beaucoup plus le risque qui est qui qui caractérise la faille la diminution des risques qui caractérise la pertinence d'un programme de knowledge management et donc finalement au bout du compte ce qui est contraint c'est c'est que on réglera non on fera nos projets plus rapidement et dans les délais voilà très bien merci beaucoup alors on avait quelques questions qui ont été posées ce que je vous propose c'est que je vous en pose une une ou deux on les et on prendra vos réponses à la fin après la présentation de vincent donc il y en avait deux en particulier qui ont été votés favorablement c'est première c'est concernant l'adhésion des salariés à la mise en place du programme de knowledge management donc si on peut en parler à la fin de la présentation de vincent et le l'état de l'art ou ce qui a été fait dans d'autres entreprises est-ce que vous l'avez vous avez vous êtes intéressé à ça est ce que vous avez comparé on sait beaucoup on a vraiment pas beaucoup de temps mais si j'en parle juste comme ça pour que d'accord pour qu'on puisse y réfléchir et voir si c'était transposable ou pas à la filière nucléaire bon du coup je vous laisse la parole vincent merci 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 martin à dans à dans 15 20 minutes voilà très bien à vous vincent merci donc oui vincent minier donc je travaille à l'insten qui est à la fois un établissement d'enseignement supérieur un organisme de formation qui est qui est administré par par le cea alors moi mon propos il va peut-être être un peu plus théorique comme ça il sera très complémentaire du cas très concret présenté par martin et puis je malheureusement je vais pas parler martin de des plateformes je vais plutôt me concentrer sur un sujet qui est comment la gestion des connaissances comment les outils les diagrammes mobilisés par la gestion des connaissances peuvent être utilisés pour aller comprendre tous les processus d'innovation alors mon propos va se restreindre un sujet relativement vaste mais néanmoins je préfère donner le cadre c'est les grands ouvrages industriels que ce soit les grands systèmes techniques les grands instruments de recherche également donc c'est un propos qui vise uniquement la gestion des connaissances et son application à l'innovation dans le cadre de grands ouvrages industriels au sein d'organisations de recherche comme le cea ou ou industriel dans la filière nucléaire l'approche ici consiste en fait à investiguer l'innovation à travers les machines ce que j'appelle les machines ici ça va être des grands systèmes techniques par exemple un réacteur nucléaire c'est une machine un grand système technique leur fonctionnement et puis toute la réalité humaine qui est cristallisée à l'intérieur leur concrétisation technique alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va regarder cet instrument on va le regarder à travers son fonctionnement pour faire juste une image une comparaison on va distinguer par ce fonctionnement les différentes machines un exemple un moteur par exemple électrique ou un moteur thermique sont deux fonctionnement deux machines complètement distinctes donc on regarde pas la fonction j'insiste bien on va regarder le fonctionnement parce qu'on pense que c'est par le fonctionnement qu'on va réussir à reconstruire tout le processus d'innovation alors pour débuter moi je vais aussi avoir ma petite définition de la gestion des connaissances dans son je vais m'inspirer de énormément d'articles écrits par un grand monsieur de la gestion des connaissances qui est Jean-Louis Hermine donc la gestion des connaissances ou knowledge management en anglais consiste à organiser le repérage la préservation la valorisation et la création des connaissances stratégiques pour l'entreprise elle se distingue en deux types de connaissances des connaissances explicites les connaissances implicites ou tacites les connaissances explicites on va les retrouver dans des publications dans des mémos dans des brevets tout cela constitue une sorte de syntaxe du savoir avec des archives qui peuvent être structurés en termes de base de données et à côté de ça vous avez les connaissances tacites ce que ce que Martin disait tout à l'heure ce qu'on a dans la tête c'est à dire le savoir vivant de l'expert de l'ingénieur du texticien jusqu'aux gestes gestes techniques qui va servir à réaliser certaines certaines choses et là on va plutôt grâce à ces connaissances tacites dans la signification du savoir et c'est en fusionnant cette syntaxe et cette signification du savoir finalement le côté syntaxique le côté sémantique des connaissances qu'on arrive réellement à faire une gestion des connaissances satisfaisantes alors toujours dans les définitions en termes de vocabulaire j'aimerais bien accorder notre vocabulaire pour que l'on soit soit vraiment clair dans ce que je vais utiliser après donc moi j'appelle ici donc connaissances un ensemble structuré d'informations liées par contexte ce modèle cognitif étant généralement tacite et donc lié à une personne ou un groupe un groupe de personnes par connaissances ce sont donc les savoirs des savoirs académiques des savoir-faire des savoir-être manager l'eau par exemple et à côté de ça l'échelle au dessus dans cette pyramide de la gestion des connaissances la pyramide du KM il y a les compétences qui sont l'accumulation d'expériences en mettant en pratique individuellement et efficacement les connaissances dans une activité opérationnelle afin d'atteindre les objectifs requis donc là il s'agit en fait de savoir agir mobilisant les connaissances donc il est intéressant c'est de faire un jeu entre la formation et le knowledge management puisque le knowledge management peut être compris comme en amont de la formation et là dans la formation vous avez également toute cette terminologie de savoir savoir faire savoir être et savoir agir les définitions étant fait pourquoi pourquoi mobiliser la gestion des connaissances en innovation sur en quoi le KM serait un outil efficace et performant pour décrire le processus d'innovation dans une organisation à travers un certain nombre de systèmes techniques alors trois hypothèses que je vais faire que j'emprunte également à toute l'équipe autour de Jean-Louis Hermine qui sont des hypothèses assez assez connues la première hypothèse c'est que l'innovation est un processus de création technologique endogène et cumulatif ça veut dire qu'il est donc basé sur l'accumulation de connaissances dans une organisation qui sait ce qu'elle sait et donc continue à innover il y a une sorte donc de design dominant d'un chemin dominant qui va s'inscrire dans cette définition l'hypothèse numéro 2 c'est quand une organisation a du mal à trouver des réponses à certains problèmes va aller emprunter des connaissances voire les acquérir vous savez par exemple les géants du numérique qui vont aller acheter des startups pour augmenter leurs connaissances et donc l'acquisition externe de connaissances peut générer de l'innovation donc on a à la fois quelque chose qui est internaliste et donc la troisième hypothèse c'est donc dans ces conditions le processus de créativité ou d'innovation peut être identifié un processus d'évolution du patrimoine de connaissances de l'entreprise ce qui est précisément le propre du KM qui doit mesurer cette évolution c'est à dire que plus on va accumuler des connaissances qu'elles soient internes ou qu'elles viennent de l'externe plus on va aller innover plus on va les possibilités d'innover et donc c'est cette évolution de ce domaine de connaissances qui va nous permettre de voir le processus d'innovation il va avoir une sorte de parallèle entre les deux alors c'est schématisé vraiment très grossièrement à travers le cycle que vous voyez à l'image entre les compétences qui permettent d'avoir une certaine créativité qui vont générer des inventions et des innovations ces inventions et innovations vont créer de nouvelles connaissances qui vont être ensuite mobilisables pour générer de nouvelles compétences et inventer à nouveau etc etc donc il y a une sorte de cycle vertueux qui se met en place à travers ces trois hypothèses alors moi je viens pas du nucléaire même si je travaille au CEVA je viens du spatial CEVA il y a un département d'astrophysique qui est relativement vieux qui date de plus de 60 ans désormais et j'ai fait j'ai fait une partie de ma carrière en astrophysique et en particulier j'ai travaillé sur un instrument un satellite d'observation scientifique qui s'appelle l'observatoire spatial- et le travail que nous avons réalisé avec mon collègue Vincent Bontan que vous voyez également à l'écran sur ce livre est un travail qui s'est fait sur la gestion des connaissances spatiales donc je vais plutôt prendre ceci en termes d'exemple alors pourquoi le choisir comme comme exemple sur un dans un dans un webinaire qui est plutôt sur le côté nucléaire les satellites d'observation scientifique qui sont poussés par l'agence spatiale européenne ou la nasa sont des projets sur 20 ou 30 ans quand on en construit un c'est un des grandes machines de recherche en recherche fondamentale quand on en construit un c'est généralement pour avoir un changement d'échelle extrêmement important on ne se contente pas de faire mieux que celui d'avant et c'est vraiment des grandes sources d'inventivité en ce sens on considère que en termes de machines techniques je ne parle pas nécessairement de management ou de machines au sens de ce qu'on va vendre mais en termes de machines techniques ce sont des objets paradigmatiques par rapport aux grands ouvrages industriels donc on peut s'en servir comme des objets pour aller tester toutes les théories de la gestion des connaissances et toutes les méthodes de gestion des connaissances qui vont rechercher les processus d'innovation donc c'est ce que nous avons fait et ici le mot clé dans cette approche c'est la notion de lignée technique quand on regarde une grande machine technique vous avez à l'image l'observatoire spatiale herschel vous voyez qui est composé d'un certain nombre de sous-systèmes en bas et vous avez le module la grosse bonbonne en noir c'est un c'est un cryostat qui contient 3000 litres d'hélium liquide au dessus et les instruments mesures qui seront placées dedans au dessus il y aura constitué le télescope alors on parle de lignée technique c'est vraiment ce qui va nous intéresser dans la gestion des connaissances c'est d'aller diagrammatiser rechercher ces lignées techniques et les représenter sous forme de diagramme les lignées techniques sont constituées par la génération successive d'objets techniques possédant le même principe de fonctionnement donc je reviens sur l'exemple de tout à l'heure c'est à dire la voiture à moteur électrique par exemple qui est différent de la lignée des voitures à moteur thermique on va donc rechercher les lignées techniques qui sont présentes et on va les positionner l'objet technique à l'intérieur de cette machine sur la lignée technique à l'intérieur de laquelle il est placé et en regardant l'évolution temporelle de ces lignées techniques vous imaginez qu'en ordonnée vous avez une figure de mérite un niveau de performance et en abscisse le temps en regardant l'évolution de ces lignées techniques on va pouvoir mesurer le rythme d'innovation voire l'inventivité au sein au sein d'un domaine ou d'une discipline ou d'une industrie en particulier donc ces lignées évoluent au rythme des innovations on a grâce à ça on a réussi à à faire une sorte de typologie d'innovation parce qu'on parle beaucoup d'innovation mais on la définit très rarement donc on a vu qu'il y a plusieurs niveaux dans l'innovation il ya la customisation qui est l'adaptation d'une technique préexistante à un nouvel environnement avec le risque de suradapter on sait faire un peu mieux que ce qu'on faisait avant en gros la customisation peut-être changer la couleur d'un téléphone portable mais au final ou la taille de son écran mais au final on voit un peu le même service la synergie j'en parle pas trop parce que c'était vraiment très très propre à ce domaine l'innovation incrémentale est un processus lui plutôt graduel à l'intérieur d'une lignée technique qui améliore les performances sans menacer finalement les fonctions de l'instrument on fait un saut mais c'est pas un saut c'est pas une rupture et justement l'innovation de rupture est un progrès majeur dans une ligne technique soit produit par une réorganisation de l'objet dans un but par exemple de réaliser la même tâche ou alors vraiment d'aller dans une nouvelle direction et puis ce qu'on appelle l'invention qui pour nous une création pure une innovation radicale se permet de déterminer lancer une nouvelle lignée technique donc si je reprends l'exemple de ce télescope spatial le le télescope ce miroir est littéralement une invention c'est une innovation radicale c'est basé sur du carbure de silicium la problématique c'était il fallait faire un miroir spatial léger tout en ayant des propriétés très homogène de contraction et le les technos habituel qui était le vert ou des technos un peu plus rigides ne fonctionnait pas et l'agence spatiale européenne avec les industriels français a dû inventer une nouvelle lignée technique carbure de silicium qui depuis est la référence sur les miroirs spatiaux européens pour vous donner un ordre de grandeur juste pour pour s'amuser sur la la et donner un exemple si on avait fait le même miroir en verre on en il aurait pesé à peu près une tonne cinq et un miroir en carbure de silicium comme celui-ci pèse 350 kg et c'est très important dans le spatial parce que un kilo ça coûte très cher au lancement alors qu'est ce qu'une lignée technique et comment est ce qu'on va chercher finalement ces lignées techniques comment on les diagrammatise donc on fait intervenir des ce qu'on appelle les agents si c'est les experts les experts d'un projet industriel on les réunis autour d'une table après on peut faire des discussions avec un à un et on essaye avec eux d'aller diagrammatiser leur savoir tacite de le rendre explicite et qu'ils puissent eux se le réapproprier à travers ces diagrammes à droite sur l'image vous avez un exemple de diagramme de lignée technique alors il est mis en image normalement c'est un peu plus un peu plus laid à voir c'est juste un graphique vous avez une évolution de ces miroirs différentes tailles de miroirs différentes techno les matériaux qui interviennent et ce qui est intéressant quand on regarde les lignées techniques ce n'est pas juste une ligne c'est ni finalement une sorte de généalogie c'est une sorte de multiples ramifications et ce qui va nous intéresser c'est les points qui vont séparer deux branches d'une lignée technique et c'est ces points au niveau de ces points il se passe quelque chose et ce qui se passe est un facteur très très fort d'innovation et comment on va aller le repérer on va pas aller le repérer en lisant un article scientifique ou un mémo il n'y aura aucune information là dedans on va aller le repérer les raisons les motivations de cette évolution on va aller repérer en discutant avec l'expert qui va nous informer des conditions sociologiques du moment qui ne sont pas simplement des solutions techniques alors je je place ce transparent ce qui est encore un peu plus complexe on a un autre type de diagramme une fois qu'on a on a compris ce que c'était qu'une lignée technique on a réussi à à voir où se situait notre objet à un moment de technologie on peut aussi regarder tout ce qui est la conception innovante c'est un peu un peu différent dans les technologies de pointe un concept innovant ne résulte ni d'une créativité d'hybridée ni d'association libre c'est pas vraiment du brainstorming il est fortement contraint par la technicité et les connaissances accumulées néanmoins il faut bien distinguer deux espaces et cette image elle représente deux espaces à gauche vous avez un espace de concept et à droite un espace de connaissances ou de contraintes espace de concept quand on crée une nouvelle machine un nouvel objet technique quand on innove cet espace de concept part d'une hypothèse indécidable c'est à dire qu'on ne peut pas savoir si ce qu'on souhaite réaliser est faisable ou ne l'est pas on ne peut pas décider donc c'est indécidable je prends l'exemple récent de ce qu'a fait elon musk avec les fusées qui se reposent c'était à la base c'est un concept indécidable il avait besoin de répondre à cette problématique pour des raisons de coup d'avoir des fusées qui redescendent ils ont lancé l'idée des fusées qui se posent après lancement mais au moment où il se pose la question il n'y a aucune connaissance qui peut dire si c'est oui ou si c'est non c'est donc indécidable c'est en ça qu'on a on appelle un concept quelque chose un concept c'est un projet technologique qui est indécidable et ça commence si je reprends l'analyse du niveau du spatial ça commence par je vais lancer un grand télescope dans l'espace parce que ça va répondre à mes spécifications et motivation scientifique j'ai besoin d'une taille relativement importante mais je ne sais pas nécessairement le faire donc de concept en concept on va aller arriver vers un objet concret réel qui ici sur l'image qu'ils appellent air shell télescope on est donc parti quelque chose indécidable pour être quelque chose de complètement concrétisé à travers une évolution de petites bulles de différents concepts à droite c'est le champ des l'espace des contraintes des connaissances là ce sont des choses bien réelles c'est connu on sait mesurer les choses on connaît des projets précédents on connaît notre budget on sait qu'on a d'une deadline à tenir on a une équipe on a des ressources humaines ce sont des choses très connues qui vont aller donc contraindre le champ des possibles et toute la partie de la conception innovante c'est ce qu'on arrive à voir avec les experts qu'on a interviewé suit ce processus avec un jeu une interaction permanente entre le concept indécidable et les connaissances qui viennent le contraindre pour en faire finalement une nouvelle connaissance donc cette gestion des connaissances elle permet de voir que dans la conception innovante il y a une sorte d'interaction permanente entre ce que je sais et ce que je ne sais pas encore faire et c'est cette interaction qui va créer finalement des nouvelles connaissances et qui définit tout le processus d'innovation pour arriver à l'objet concrétisé vous voyez qu'il ya à la fois une concrétisation technique on est très sur la techno évidemment mais il ya évidemment toute une construction sociale à prendre en compte et c'est là où les experts ont un rôle important à jouer alors je vais conclure sur ce dernier transparent je viens de vous parler en fait d'une méthode qu'on a mis au point au CEA qui s'appelle la méthode ID qui est une méthode de diagrammatisation des connaissances qui part à gauche d'un système technique à droite des agents des experts à partir de ces systèmes techniques on peut aller comprendre toutes les connaissances qui sont mobilisées en les étudiant en étudiant ces fameuses lignées techniques à droite avec les agents on peut aller révéler toutes les pratiques inventives donc en conclusion la gestion des connaissances le KM décrit finalement le processus et les conditions d'innovation en les représentant par des diagrammes il révèle les connaissances mobilisées les pratiques inventives et leur fusion en conception innovante on a bien les deux aspects qui l'aspect techno et l'aspect plutôt humain qui viennent se télescoper ils révèlent les savoirs ce qu'on sait les potentiels ce qu'on ne savait pas savoir mais qu'on vient de s'en rendre compte qu'on savait finalement et ce qu'on ne sait pas encore il révèle également les réussites mais aussi les échecs les pratiques dominantes qui sont quand même on veut toujours faire un peu de la même façon et en fait l'innovation soit la customisation soit de l'incrémentation et celle divergente ou disruptive donc c'est en ça que la gestion des connaissances est très intéressante elle permet de faire une énorme cartographie tous ces processus et au final je dirais que le KM est un outil puissant au service de l'innovation il conserve une mémoire du processus d'innovation il favorise le maintien de l'inventivité et pourquoi pas il fournit des éléments de prospective pour l'avenir merci je t'entends pas Albon là est ce que c'est bon ça a l'air d'être bon oui c'est bon oui c'est bon merci désolé oui donc je disais on a merci on a réussi à balayer tous ces sujets en un temps assez contraint alors il y a une question donc quand même qui a été très votée c'est l'adhésion qui questionnait l'adhésion des salariés à la mise en place du programme de knowledge management à Framatome et Vincent si vous voulez bien après on va on se questionnera sur le fait la transposition possible ou pas des méthodes d'innovation à travers du knowledge management des technologies spatiales vers la filière du nucléaire si on peut répondre à ça en quelques minutes parce qu'il nous en reste six avant qu'on se dise au revoir donc voilà ces deux questions si on peut les enchaîner d'abord vous Martin et ensuite vous Vincent ce serait formidable sur l'adhésion des salariés l'adhésion des salariés sur les concepts c'est relativement facile et ils comprennent l'intérêt de la chose l'adhésion pratique est une autre chose c'est on retombe sur une autre question qui a été posée celle du retour sur investissement c'est à dire que si c'était évidemment fait pour gagner du temps pour être plus performant pour aller plus vite tout le monde serait d'accord mais souvent le forfait du knowledge management pour éviter des bêtises donc c'est quelque chose qui est un du travail à faire en plus et qui va peut-être éviter de se retrouver dans une situation pénible dans cinq ans et ça c'est moins facile à quantifier c'est moins facile à associer à des indicateurs de performance sur lesquels on est jugé donc voilà il y a une espèce de tension entre le intellectuellement tout le monde pense que c'est intelligent et qu'il faut le faire mais lorsqu'on est face aux contraintes quotidiennes il faut avoir un soutien très fort de la direction générale sinon on a plusieurs gens à faire c'est assez logique et la transposition spatiale nucléaire est-ce que c'est est-ce que vous avez un avis là-dessus un retour d'expérience alors moi je ne l'ai pas fait je ne l'ai pas fait pour l'instant mais elle me paraît assez évidente puisque dans les deux cas il s'agit de grandes machines de grands systèmes techniques les durées de conception sont assez comparables les durées d'exploitation sont parfois comparables je prends l'exemple du télescope spatial Hubble ça fait 30 ans qu'il est dans l'espace si on prend toute la durée de conception ça à peu près ça commence dans les années 50 jusqu'à maintenant ça fait pratiquement 70 ans donc on est bien sur des mêmes durées de ce type de projet industriel qui vont donc mobiliser énormément d'équipes avec beaucoup de turnover avec des gens qui partent à la retraite des gens qui arrivent des nouveaux arrivants beaucoup aussi de prestataires de sous-traitants on est dans des choses extrêmement comparables avec je dirais des problématiques je vois une question sur s'il a fidélisé les consultants etc il y a des problématiques assez similaires c'est à dire qu'on va avoir différents types d'intervenants et je pense que nous ce qu'on a retenu dans le spatial on a retenu trois principes sur l'innovation le premier principe c'était une notion de compétition c'est à dire à la fois collaborer et être en compétition ce qui peut être assez clairement ce qu'on voit dans la filière nucléaire française ça collabore mais il y a aussi une compétition deuxième chose ce qu'on appelle la socialité c'est à dire partager un même langage être capable de parler pour éviter de construire des boîtes noires pour pas qu'il y ait des problèmes quand quelqu'un construit quelque chose que l'autre sait exactement ce qui a été fait ça peut être très utile dans du démantèlement ultérieurement et puis très très important aussi dans le spatial qui a été une source d'innovation c'est ce qu'on appelle le design to cost c'est à dire qu'on se met d'accord sur un budget ce budget il est pérenne, il est sur lui très long terme et le design et la construction elles suivent le budget ça je sais pas si on pourra j'espère qu'on pourrait le faire en nucléaire alors il nous reste trois minutes si chacun en quelques mots pouvait nous dire ce qui vous a amené vers le nucléaire et ce qui pourrait pousser quelqu'un qui aujourd'hui se questionne est-ce que oui ou non je vais là-dedans ou ailleurs ou ailleurs ou dans l'énergie ou dans un autre domaine qu'est-ce qui vous a poussé ici et qu'est-ce qui fait que mes camarades de promo ils devraient changer de métier et revenir au Arreva ou au Céva au Aframatome, au Céva, au EDF ou une des multiples entreprises de la filière si on a quelques mots vous pouvez répondre à ça c'est en dehors du KM ça ah mais c'est la question qu'on pose toujours oui mais en dehors du KM moi je dirais que si on croit véritablement aux enjeux climatiques si on croit véritablement aux enjeux de réchauffement de la planète il faut travailler dans le nucléaire il faut mettre toutes ces forces là-dedans parce que c'est un énorme avantage que nous avons donc oui enfin je pense que c'est essentiellement lié à ça si j'étais jeune je travaillais dans le nucléaire pour ça parce que fondamentalement l'avenir non pas de la planète parce que la planète peut se passer de nous mais l'avenir de nous dans la planète dépend de notre capacité à avoir des énergies puissantes, pilotables et sans carbone voilà et puis pour faire le lien avec le knowledge management c'est quand même une industrie qui est caractérisée par la complexité ça va être assez compliqué, une centrale nucléaire toutes les technologies sont présentes donc il y a énormément de collaboration entre des métiers très différents et enfin un cycle de vie qui est très long et qui exige de se souvenir de tout donc en termes de terrain de jeu pour le knowledge management c'est fabuleux très bien, Vincent ? Moi je partage également qu'on pense que le nucléaire soit une énergie d'avenir ou de transition pour la transition énergétique c'est une énergie qui est là pour longtemps et qui est vraiment la clé pour lutter contre le réchauffement climatique donc je pense que là il y a une motivation très fortement sociétale et à côté de ça je suis aussi d'accord bien sûr avec ce que vient de dire Martin sur la partie purement techno une centrale nucléaire c'est une fantastique machine avec des corps de métier à tous les niveaux qui méritent vraiment qu'on s'y attarde qu'on rentre dedans, qu'on la documente et qu'on fasse vraiment une gestion des connaissances pour vous, pour les futures générations et les jeunes générations Très bien, il est 14h donc je pense qu'on va se dire au revoir il y a beaucoup de questions qui sont arrivées donc beaucoup d'intérêt pour tout ce que vous avez présenté On peut y répondre en ligne ? Oui, a priori vous pouvez répondre par écrit oui Et donc pour tout le monde donc merci, merci pour les questions merci d'avoir assisté au webinaire A priori il y aura autant de réponses que possible et on se retrouve en novembre pour le troisième cycle qui arrive on va communiquer dessus dans les semaines à venir Merci beaucoup et à vous Merci, à bientôt A bientôt